Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo TP, on s'est levé assez tôt parce que c'est quelque chose qui va me prendre pas mal de temps toute la journée et c'est parce qu'aujourd'hui c'est un jour extrêmement important, effectivement. Aujourd'hui chez la blouse on va parler de bière artisanale. Fabriquer sa propre culture soi-même ? Quels sémillants d'idées. Ne saviez-vous, la révolution française n'a pas commencé le 14 juillet 1789 ? Alerte, bière, alerte, bière. Et oui, il est tout à fait possible de fabriquer votre propre bière chez vous. Il existe un tas de kits sur internet qui vont être adaptés à tous les niveaux, y compris au niveau débutant. Alors ici je suis chez mon camarade qui a un matériel un petit peu évolué qu'il qualifie d'intermédiaire. Mais bon, chez vous, vous avez déjà du matériel qui vous permet de fabriquer votre bière. Et on va essayer de faire l'effort dans cette vidéo de vous dire quel est ce matériel que vous avez déjà et qui vous permet de faire ça. Alors bien sûr, nous sommes loin du matériel que l'on va trouver dans une véritable brasserie qui prépare donc des quantités évidemment beaucoup plus importantes. Ici toutefois on commencera quand même avec une grosse gamelle pour le brassage ainsi qu'une cuve pour la fermentation. Ensuite, il vous faudra également de quoi filtrer car vous mélangerez eau et grain. Et il faudra donc enlever le grain pour n'avoir que le jus. Bien sûr, ces utensils peuvent être remplacés tout simplement par une cocotte minute, une grande bouteille ainsi qu'une passoire par exemple. Donc des éléments que vous avez déjà chez vous. Différents matériels peuvent également vous être utiles comme un thermomètre, un densimètre, un entonnoir, une cuillère, de quoi transvaser l'eau, etc. Enfin bien sûr, le grain, le houblon et les levures. Sinon, juste avec l'eau, vous n'allez pas aller bien loin. Il va de soi qu'il vous faudra également des bouteilles pour la mise en bouteille ultérieure, voire carrément de quoi les encapsuler. Attention à bien prendre la bonne taille de capsule avec la bonne bouteille, c'est très important. La fabrication de la bière se décompose en plusieurs étapes que nous avons tâché de vous décrire. Et il y a de forts liens avec plein de thématiques de biologie, car c'est une chaîne de biologie. Au cas où vous ne suivez pas trop, voilà. Et pour démarrer, bien sûr, il faut du grain. Ici, nous allons utiliser de l'orge, mais on peut aussi utiliser du blé, il y a plein de possibilités. Préalablement, ce grain a été mis à germer, ce qui se voit assez peu en fait quand on le regarde. Cela permettra de mieux libérer les sucres, on appelle ça le malt. Ensuite, mon camarade Kevin concasse lui-même ses céréales. Là aussi, pour mettre une meilleure libération du sucre, on obtient donc du malt concassé. Alors, pas d'inquiétude, le malt concassé est souvent déjà fourni dans les kits pour débutants, donc pas besoin de faire cette manipulation si vous n'avez pas envie. Donc là, nous en sommes à la partie qui s'appelle l'empattage. Nous avons mis notre malt dans cette grande gamelle qui est en train de faire une sorte d'infusion. Cela va permettre donc de libérer les sucres qui se trouvent dans ce malt. Et en l'occurrence, Kevin fait plusieurs paliers de température, il en fait trois, mais ça dépend des recettes. Et souvent, par exemple, dans les kits pour débutants, il n'y a qu'une seule température, donc il n'y a pas besoin de thermomètre pour contrôler la température. Ce qu'il est d'ailleurs en train de faire en ce moment même, il va aussi homogéniser pour que cette température-là désirée soit la même à peu près dans toute la gamelle. Alors, pourquoi plusieurs paliers de température ? C'est assez simple. En faisant plusieurs paliers de température, on extrait plus de sucre et surtout des sucres différents. Et à quoi ça sert d'avoir des sucres différents ? Ça sert lors de la fermentation et notamment lors de la dégradation des sucres par les levures. Lors de la fermentation, les levures vont dégrader les sucres et produire des arômes. Et plus le cocktail sera différent, plus les arômes seront donc différents et plus on aura de saveurs et la bière sera donc plus intéressante. Les céréales sont donc pleines de ce qu'on nomme trivialement des sucres. On parlera avec rigueur plus pécement de glucides. L'orge par exemple que nous brassons ici est composé par environ 80% de glucides, dont 60% sont de l'amidon, un nom qui vous évoque je pense quelque chose. Cet amidon est en fait une succession de molécules de glucose attachées les unes à la suite des autres. Il s'agit là d'une exceptionnelle réserve pour que les graines puissent se développer plus tard. Donc ça ce liquide, tu peux arrêter de faire du bruit s'il te plaît. Le jus à peu près brunâtre qui est en fait assez clair. En vérité c'est donc le résultat de mon empâtage. Nous avons donc filtré grâce à l'aide de cette cuve blanche. Il y a un filtre ici. Par transparence on voit à peu près la drèche mais je vous ferai une petite image. En fait si je goûtais le résultat de ce jus, voilà, que je vais faire en sorte qu'on le voit pas mal, ce jus serait sucré. Je ne vais pas goûter parce que question d'hygiène je vais me faire engueuler, on va en reparler un petit peu après. Mais voilà, vous voyez, voilà, mais pas de problème. Il est sucré, croyez-moi sur parole, mais n'y goûtez pas. Et voici ce que nous ne gardons pas après filtrage, la drèche. Un nom bien de chez nous qu'on pourra d'ailleurs composter très aisément, entre autres. Si vous avez suivi jusqu'à présent, le gros de la recette repose sur le grain, le malt. Alors, ce n'est pas tout, c'est loin d'être fini. On a porté le mélange qu'on a obtenu à ébullition et on va rajouter quelque chose que vous connaissez certainement, au moins de nom, le houblon. Ceux qui habitent en Alsace ont certainement vu des cultures parce que c'est assez fréquent là-bas. Et là, mon camarade va incessamment sous peu l'ajouter. Tu peux le montrer. Le houblon est à l'intérieur d'une sorte de sachet de thé. Tu peux le mettre jusqu'à l'objectif si tu veux. Voilà, donc on vous montrera des fleurs vraiment à quoi elles ressemblent. Et voilà, donc on va rajouter ça. Et voilà, ça va se passer tout de suite. C'est beaucoup d'émotion en ce moment. Voilà, c'est bon, on l'a rajouté. Donc ce n'était pas très très compliqué, mais on l'a fait. On vient d'ajouter le houblon et on va voir un petit peu à quoi il sert. Je ne parle pas en même temps que je parle parce que sinon ça ne va pas. Le houblon, qu'est-ce que c'est ? Cette plante apporte l'arôme et son amertume à la bière. Et autant dire qu'il existe énormément de variétés de houblon, chacune apportant plus ou moins d'amertume, des notes citronnées, etc. Chaque variété utilisée aura donc un impact différent sur le produit fini. Ici, on a utilisé trois variétés que voici. Pour les connaisseurs, je vous mets les noms. En fonction du houblon que vous allez utiliser, il y aura un pourcentage différent d'acide alpha, qui donne donc l'amertume à la bière, et d'acide bêta qui donne plutôt les notes citronnées, les notes florales, etc. Alors pour rentrer un petit peu dans les détails, Kevin a utilisé trois houblons différents, qu'il a mis à des moments différents. Et comme c'est un petit peu compliqué, il va nous expliquer pourquoi. Alors c'est lié au fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les houblons sont riches soit en acide alpha, soit en acide bêta. Et en fonction de cette richesse, de ce ratio-là, on va les mettre à différents temps. En effet, les acides alpha sont moins solubles dans l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent plus difficilement de la plante à l'eau, tout simplement. Et de ce fait, on va les mettre en premier dans le mélange, de façon à leur laisser le temps, avec notamment la chaleur, qui va faciliter le temps d'être extrait. C'est tout à fait logique. Et concernant les bêta, du coup ? Alors les bêta, c'est l'autre chose. C'est-à-dire que les bêta sont beaucoup plus solubles, ils vont beaucoup plus vite de la plante à l'eau. Mais par contre, ils sont dits thermosensibles. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une tendance à se casser et à être détruits par la chaleur. Le houblon, qui est plus riche en acide bêta, je vais le mettre à la fin de la cuisson. Voilà, c'est tout à fait logique. Le bêta est plus fragile, donc on met les houblons qui ont le plus de bêta après, pour qu'ils soient moins exposés à la chaleur, en quelque sorte. Là, vous avez du détail. Voilà, on peut passer à la suite. Au XIIe siècle, Hildegard von Bingen, une religieuse allemande dont je prononce à mon avis très bien le nom, découvre les propriétés aromatiques, mais également aseptiques du houblon, un détail très très important, surtout à l'époque où la conservation est un problème. Avant cette découverte, on utilisait des orties, d'où certainement le fait qu'on voit parfois passer des bières artisanales dites aux orties. Le houblon a des propriétés aseptiques, il va donc jouer un rôle très important dans la conservation de la bière. D'ailleurs, les bières qui sont dites IPA, bon ça c'est la prononciation française, ça c'est IPA, eh bien elles sont très à l'amont en ce moment, et elles sont également très houblonnées. En fait, elles s'inspirent des bières que les britanniques envoyaient à leurs colons en Inde. Ah et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, IPA, ça signifie Indian Pale Ale, donc il y a un rapport avec l'Inde, comme je le disais. Le voyage était très long entre l'Angleterre et l'Inde, donc pour permettre une plus longue consommation, on mettait davantage de houblons. Si vous avez déjà eu une IPA, vous aurez remarqué qu'elle a un goût beaucoup plus prononcé. La conservation de la bière est quelque chose qui vous concerne directement. Par exemple, avant de commencer, Kevin a été extrêmement scrupuleux concernant le lavage de tout son matériel. Et là, il fait quelque chose d'intéressant, puisqu'on a terminé la phase de houblonnage, donc on a notre infusion, et il fait circuler, comme on le voit là, de la cuve, la grosse cuve qui est en aluminium, c'est le liquide, c'est l'infusion, qui est chaude, qui est à 80 degrés, il veut passer dans un petit système de refroidissement, qui est ce petit pavé en métal, là, derrière. Tout ça pour arriver dans cette cuve, qui est la cuve dans laquelle nous allons réaliser la fermentation. Et ce refroidissement très rapide va permettre une bonne stérilité, c'est-à-dire que comme ça, quand il va mettre sa levure, il n'y aura que de la levure. Sinon, effectivement, il risque d'y avoir pas mal de soucis, la bière risque tout simplement d'être dégueulasse. Ce qui n'est quand même pas tout à fait le but recherché. Arrive donc maintenant une étape d'importance, la fermentation grâce aux levures. Et oui, les levures, c'est l'un des points clés de la fabrication de la bière. Nous utilisons donc la vie, à savoir le métabolisme de ces petits organismes, pour arriver à nos fins. Et pour leur donner du peps, Kevin les a préparés préalablement, il les a fait baigner, si je puis dire, avec un peu de sucre. Comme ça, là, quand on les met dans la cuve, eh bien, elles sont en pleine activité. Les levures sont des champignons unicellulaires. Cela signifie donc, comme je vous l'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos, eh bien, qu'un individu est une cellule. Et gardez bien à l'esprit que levure, c'est un terme quand même générique, c'est-à-dire qu'il y a plein d'espèces au sein des levures. Le mécanisme métabolique simplifié est le suivant. En présence d'oxygène, la levure consomme le sucre, donc ici celui qui était contenu dans les céréales, et de l'oxygène. La levure pourra alors produire de l'énergie pour son propre fonctionnement. Je vais juste me permettre une précision concernant l'énergie qui est sous la forme d'ATP. C'est ATP, adénosine triphosphate. C'est LA molécule énergétique du vivant. Vous en produisez, j'en produis aussi, votre chien, chat, hamster, tout le monde en produit. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour que ce soit cité, parce qu'un jour ou l'autre, si vous ne connaissiez pas, vous allez certainement en entendre parler, ou moi je vais en recoser. Donc voilà, c'est fait. Ce processus permet donc la formation de pas mal d'énergie, ce qui permet aux levures de se multiplier facilement. Mais le truc, c'est que les levures sont également capables de survivre en milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Ce sera plus difficile, mais possible. Et vous, ça, vous n'êtes pas capable de le faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles il ne faut jamais sous-estimer un organisme plus petit que soi. La fermentation dite alcoolique permet donc à la levure de continuer à consommer du sucre malgré l'absence d'oxygène, ce qui entraînera la formation de CO2 et d'alcool. Ce qui n'a rien d'étonnant puisque c'est le but de l'opération. D'ailleurs, dans les premières heures après que vous ayez mis vos levures, elles pourront respirer normalement et se multiplier, profitant de l'oxygène qui est encore là. Jusqu'à passer en mode fermentation alcoolique puisqu'elles auront consommé tout l'oxygène présent. On pense que dans le monde entier, il existe environ 1500 espèces de levures, mais en brasserie, on n'en utilise qu'une seule qui est Saccharomyces cerevisiae. Cette espèce, on peut la subdiviser en deux groupes, les levures à fermentation haute et les levures à fermentation basse. Alors attention, il s'agit là de deux catégories de levures, pas de variétés ou d'espèces. Les levures de fermentation haute ont un optimum de fonctionnement entre 18 et 24 degrés et en fermentation basse entre 7 et 18 degrés. Les levures, lorsqu'elles dégradent le sucre, produisent de l'alcool et du CO2. Bon, ça on est d'accord, mais en plus de ça, elles produisent d'autres molécules telles que les esters et en fonction des groupes de molécules, que je rappelle, fermentation haute et fermentation basse, la quantité d'esters va être plus ou moins importante, ce qui va complexifier ou non votre bière. La fermentation peut durer plusieurs semaines. Là, dans la cuve derrière moi, ça va rester à peu près deux semaines. Ça va beaucoup dépendre des recettes, évidemment, et mon camarade va attendre, enfin, il pourrait la boire au bout d'un mois, mais on va dire pour gustativement, parce que la bière travaille, il va attendre un petit peu plus pour que ce soit plus intéressant. Donc, il pourra la boire dans un mois et demi. Voilà, donc ça vous donne une idée. Donc, il y a beaucoup d'attente, quand même, il faut s'en rendre compte. mais quand même, après tout ce labeur et toute cette attente, eh bien, on va enfin pouvoir goûter. Et tiens, prof. Et tiens. Eh bien, elle est pas mal du tout. Je pense qu'on est content du résultat. En tout cas, moi, je suis très content. Même si c'est une bière qui fait quand même 11 degrés, on a obtenu un résultat assez alcoolisé. C'était prévu, de toute façon. Mais ça ne se sent absolument pas à la dégustation, parce que c'est une bière qui est très sucrée, elle est très parfumée. Notamment grâce au fameux propalier de température. Voilà, on a libéré des sucs différents, donc on a vraiment un résultat vraiment sympa. Et donc, moi, personnellement, je suis très content. Faire sa bière maison, c'est vraiment cool. Je vous encourage à le faire. Et je sais que Kevin a envie de nous dire qu'est-ce qu'il en pense. Alors, personnellement, oui, je te rejoins sur le fait que c'est super sympa de faire sa bière soi-même. Là, pour le coup, c'est une bière où j'ai mis plusieurs recettes avant de fixer vraiment ce que je voulais faire. Ça fait très longtemps que tu fais ça. Bah, ça va faire 7 ans, 6 ans que je fais ma bière. Pour le coup, là, je suis assez content de la recette. Je pense que c'est celle-là que je vais garder maintenant. Il y a un ingrédient un peu secret que je rajoute qui permet justement, par rapport à la triple classique qu'elle aurait dû être, d'arrêter la longueur en bouche et d'avoir une bière qui du coup se caractérise tout de suite quand tu la bois. Peut-être que certains d'entre vous ont l'occasion bientôt de découvrir cet ingrédient secret ou pas. Il est assez difficile à deviner, franchement. Ça ne se sent pas comme ça. Mais ça, on verra ça dans un second temps. Du coup, cette vidéo se termine. j'espère que ça vous a plu. Kevin, merci. C'était très cool. Et ensuite, il y a tous les gens qui ont participé au début de cette vidéo, tous les caméos. Merci beaucoup à eux et ça m'a fait extrêmement plaisir de recevoir leurs caméos. Et puis, pour cette vidéo, c'est terminé. Il ne me reste plus donc à vous dire à bientôt pour un prochain épisode de l'Envers de la Blouse. Salut ! Salut ! Et on parle du coup de maison horaire ou pas parce que, tu sais, brasseur personnel, tout ça, c'est pas juste pour le plaisir, non ? Ah bon ? Je ne sais pas, je croyais qu'on avait convenu que... Ouais, ouais, mais la YouTube monnaie et tout ça, tout ça, c'est bon, mais attends, tu brasses, non ? Ouais, enfin, la YouTube monnaie, j'ai pas encore 2000 abonnés, quoi. Ouais, ouais. Donc, c'est un peu... Si vous pouvez vous dépocher de vous abonner parce que moi, j'aimerais bien toucher... Hein ? Ouais, parce qu'il m'a quand même demandé 500 euros, quoi. L'heure ? D'ailleurs, si on pouvait parler du prix parce que c'est un peu exagéré, je trouvais... On peut couper la caméra parce que c'est bien gênant, en fait. C'est malsain, il rigole, c'est super malsain. Le type me réclame des... Voilà. J'en veux plus, en fait. D'ailleurs, en plus, ça va être dégueulasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada